Hello tout le monde, hello médico, j'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien de votre côté. Moi, de mon côté, ça va pas, grâce du Dieu. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Je tenais vraiment vers cette vidéo, donc voilà, je vais la partager aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, je vais en fait vous dire ce que moi j'ai appris en 6 ans ici au Sénégal, ce que j'ai vraiment appris et que j'ai gardé dans mon mode de vie, ok ? Si ce type de contenu te plaît, surtout n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est la première fois que tu vois ma tête. Et bien évidemment, merci à toutes les personnes qui sont là, le peu que vous êtes, le peu qui me regardent, le peu qui me suivent, qui likent mes vidéos. Franchement, je vous envoie des cœurs. Alors, la première chose que j'ai appris ici au Sénégal depuis que je suis ici en 6 ans, c'est à être indépendante. Sans vous mentir, j'ai toujours aidé une personne dépendante de ma famille, c'est-à-dire de ma mère, de mes tantes. Vous savez, quand vous vivez en famille et tu ne te soucis pas trop de ce que tu vas manger, tu sais que quand tu vas te réveiller, tu vas te dégâner, maman va te donner un métier, il y aura à manger et tout. Mais là, vraiment, au Sénégal, j'ai vraiment appris à être indépendante parce que quand tu arrives à l'étranger, des fois, on ne t'envoie pas. Donc, tu ne peux pas compter à 100% sur la famille et il y a des moments où tu te retrouves des mois en le temps. Pas de l'argent et du coup, si tu ne sais pas chercher, si tu ne sais pas être autonome, si tu ne sais pas te battre toi-même, tu vas mourir de te faire de temps puisque tu n'as pas de famille ici, tu es livré à toi-même. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à me déployer, à me dire qu'ici au Sénégal, je n'ai personne. Donc, si j'allais que tu ne te bats pas, le temps peut-être que tu demandes de l'aide, le temps que les parents t'envoient, ça peut prendre des jours, ça peut prendre une semaine. Et entre-temps, tu vas faire comment en fait ? Tu vas faire comment ? Tu ne vas pas manger, tu vas mourir de faim. Et tout d'autant plus que c'est déjà arrivé. Donc, j'ai vraiment appris à me déployer, à ne pas rester assise là, à toujours chercher, chercher à toujours avoir plusieurs petites sources de revenus là. Vous voyez, la même chose que j'ai vraiment appris ici au Sénégal, c'est à ne pas faire confiance à n'importe qui. Parce que franchement, les gens ici sont hypocrites. Chacun vient avec son éducation, chacun vient avec ses habitudes, chacun est comme il est. Et ne te fie pas en fait à l'apparence des gens, ne te fie pas à ce que les gens demandent. Genre, les gens sourient avec toi, les gens rigolent avec toi. Alors qu'au fond, tout ce qu'ils veulent, c'est de poignarder, tout ce qu'ils veulent, c'est de voir souffrir, dans le sens où peut-être tu peux raconter quelque chose de bon qui t'est arrivé. Tu peux te confier à une personne en pensant que cette personne va partager ton bonheur, en pensant que cette personne sera heureuse pour toi, ou alors que cette personne va te soutenir et tout. Mais en fait, c'est tout le contraire, cette personne va bien te piquer un bonheur, plutôt bien éguisé derrière ton dos, quand tu vas te retourner. Et voilà, tu vas juste être blessé, blessé, parce que tu as fait confiance à taille, taille, taille. Donc j'ai appris en fait à ne plus faire confiance, et ça fait que je souffre moins. En tout cas, je dis ça dans le sens où on habite, c'est plus l'entourage, les gens que je rencontre ici, l'hypocrisie est tellement, mais tellement visible en fait. Donc il faut éviter de me faire du mal, il faut éviter de me prendre un bout de marteau. Ben, j'ai appris à faire confiance à moi-même, ou à faire confiance uniquement à ma mère. Voilà. Mais les gens-là, les gens-là, mis tout le temps. Une chose importante aussi que j'ai appris ici au Sénégal, quand 6 ans, c'est d'épargner. Les gars, épargner. Mais franchement, même si c'est 10 000 francs chaque mois, même si c'est 10 000 francs chaque 3 mois, en fait, mettez quelque chose de côté. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que la galère va vous tomber dessus, quand est-ce que les problèmes vont tomber sur vous. Parce qu'on dit souvent que le malheur n'arrive jamais qu'aux autres. Il y a des moments où le malheur va vous arriver. Donc, pour ne pas que vous vous retrouvez contre un mur, un béton bien solide là-haut, c'est vraiment de la part de quelqu'un qui a vraiment vécu le pire au Sénégal. Et franchement, ce que j'ai vécu ici, je ne le souhaite tellement pas aux gens, même pas à mon pire ennemi. Je ne le souhaite même pas à une personne que je déteste de vivre ce que moi j'ai vécu ici au Sénégal. Tout simplement parce que je n'avais pas de l'épargne suffisant. Du coup, les gars, franchement, épargnez. Et moi, j'ai toujours appris à épargner, même si c'était un tout petit peu. C'est vrai que des fois, quand tu te retrouves dans des situations très compliquées, quand tu utilises ton épargne, à un moment, ça t'éplique. Mais au moins, le fait que tu vas épargner, le temps que tu vas utiliser l'épargne, tu vas aussi trouver des idées pour pouvoir remplacer ça. Donc, ce qui fait que le trou ne sera pas très très grand, vous voyez là. Donc, vraiment, épargnez là, c'est la base. Donc, tu peux mettre un petit quelque chose. C'est-à-dire que même si c'est 5 000 francs, mets de l'argent dans ton compte, en fait. Aliment ton compte au moins avec 1% de ce que tu as. Au moins, ça va vraiment t'aider à l'avenir. Une autre chose que j'ai vraiment appris à faire, c'est mieux gérer mon argent. Mieux gérer mon argent. Franchement, les gars, à l'étranger, peu importe le pays où tu es, si tu es toute seule et que tu ne sais pas gérer ton argent, mais tu es donc là, bouffe et apaise. Franchement, tu vas te retrouver. En fait, quand on a l'argent avec les mains, on se dit, ouais, j'ai l'argent à tout de suite, en fait. On ne se rend pas vraiment compte que ça peut finir à l'instant. Donc, les dépenses, lorsque tu fais des courses, tu ne comptes pas en vrai. Tu ne calcules pas vraiment. C'est une grosse erreur. Mieux gérer l'argent, c'est-à-dire que, notez ici que tu dois acheter le montant sorti. Par exemple, tu sais que tu vas faire des courses et que tes courses, tu as besoin que de 50 000, sors avec 50 000 en fait. Parce que si tu sors avec plus de 50 000, je te promets que tu ne vas pas revenir avec le reste. Tu vas peut-être revenir avec 1 000 francs ou limite juste avec ton placement. Tu vas te dire que j'ai assez d'argent, donc je vais prendre. Oui, donc moi, ce que j'ai appris à dire, vraiment, c'est mieux, j'ai moins l'argent. Si je sors, je sors avec le strict minimum ou du moins, j'essaie d'avoir une petite marge. Mais je ne dépense plus de façon, voilà, il faut que je me fasse belle. En fait, je ne dépense plus sur les faits, en fait, du fait que je vis et tout, je veux me faire plaisir et tout. Vraiment, je calcule tout, tout, tout. Parce que dans la vie, là, on a mené des responsabilités. Je suis maire, je sais qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Il faut, en fait, tout est calculé, en fait. Je dois acheter ça, je dois mettre ça de côté, je dois le dépenser, je dois faire ça, ça, au cas d'imprévu. Peut-être que je t'en mets malade. Peut-être, peut-être, peut-être. De ce point, tu es easy, tout seul. Donc, si tu t'en as l'acte, à l'instant, tu es, mais qu'il a des élèvatoires, toi-même, en fait. En quelque sorte, quand tu es à l'étranger, tu es, en fait, livré à toi-même. Donc, si tu ne sais pas vraiment mieux gérer ton argent, même si on t'envoie un million à la fin du mois, tu ne vas pas bien le gérer, en fait. Donc, apprends à gérer. Et moi, j'ai vraiment appris à gérer. Si je dis que mon autorat dit que j'en ai pas, il n'y a pas quelqu'un qui économise mieux que toi. En fait, tu pars à la dynamique, je sais économiser, je sais mettre de l'argent d'un côté. C'est-à-dire que tu me confies ton argent et je vais te demander, bien, bien mettre ça au fond là-bas, là. En fait, le Sénégal m'a tellement chicoté que j'ai appris à forcer. Forcer. Une autre chose que j'ai vraiment appris, c'est à vivre seul. Au début, quand j'étais toute seule, je me sentais tout le temps seule, en fait. Je pleurais énormément. La solitude, je me sentais vraiment mal quand j'étais seule. Mais avec le temps, j'ai appris à accepter d'être seule. J'ai même aimé, j'aime être seule même. Ce qui fait que je sors. Je ne sors vraiment pas souvent. Enfin, si je sors, c'est que vraiment, c'est important. Ou c'est quelque chose que j'ai vraiment programmé. Il faut que je le fasse. Mais ce n'est pas le genre de personne qui sort sur un pot de tête. Vous comprenez ce que je veux dire? Genre, je suis assez là, je dis, aujourd'hui, je vais aller au restaurant. Je vais aller me poser bien aujourd'hui. Non, je ne suis vraiment pas quelqu'un comme ça. Je suis programe dans la monde. J'aime beaucoup ma compagnie. J'ai appris vraiment à aimer ma compagnie. J'ai appris à aimer être avec moi. Mais je ne sais pas si vous comprenez. J'ai appris à accepter ça, en fait. Donc, ça ne me dérange pas de passer toute la journée toute seule. Ou bien de passer des jours toute seule. Entre rester seule à la maison, devant un film. Ou bien regarder le théâtre congolais et tout. Et sortir. Franchement, si sortir n'est pas vraiment important pour moi. Je vais rester chez moi, en fait. Et ça, avant, c'était quelque chose que je n'arrivais pas. Mais, en fait, le fait que je suis arrivée au Sénégal, que je vivais sur les tours. C'est comme si ça m'a été imposée. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est ce que tu vis. Donc, tu es obligé de vivre ça. Mais, si tu le prends mal, ça va faire que tu vas sortir tout le temps. Tu vas rester là à penser. Tu vas rester là à réfléchir. Mais alors que aussi, le fait d'être seule, ça te permet... En fait, moi, ça m'a permis à plus réfléchir de façon positive. C'est-à-dire, comment je peux avoir de l'argent ? Comment je peux mieux faire ça et tout ? Je suis là toute seule, je réfléchis, je prends des notes et tout. Je me détends. En fait, ma propre compagnie, j'ai appris à aimer ça, à apprécier. Mais franchement, c'est la meilleure des choses parce que vous n'allez pas être obligé. Comment dire ? Il y a des gens qui n'aiment pas être seuls. Ce qui fait qu'ils courent derrière certaines personnes. Ça, c'est parce que tu as du mal à accepter la solitude, en fait. Il y a des gens qui ont peur d'être seuls. Il y a des gens qui ont peur de la solitude. Et ça fait que tu te retrouves avec des gens que tu ne devrais peut-être pas côtoyer. Ou bien des gens qui ont une mauvaise influence sur toi. Donc, apprends à aimer. À aimer ta propre compagnie. Apprends à être seul et à aimer ça. Et tu verras qu'être avec des gens ne sera pas une nécessité. En fait, genre, tu ne vas pas te dire que je dois être avec des gens pour me sentir bien. Non, tu te sens bien bien toute seule. Du coup, être avec des gens, ça va juste encore plus rajouter quelque chose. Donc, ça va te dire que que je sois avec eux ou pas, moi, ça ne me dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Une autre chose que j'ai appris ici au Sénégal, c'est de ne pas juger les gens sans pour autant connaître leur histoire. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui est en train de peut-être se prostéduire ou bien qui se retrouve à sortir avec un, deux, trois hommes différents. Ne juge pas cette personne parce que tu ne sais pas ce que cette personne vit pour mener cette vie-là. Je ne vais pas reconnaître la cause. Pourquoi ? Parce que je me suis retrouvée dans une situation où je pouvais faire n'importe quoi. Pourtant, à la base, je ne suis pas ce genre de fille-là qui mène une telle vie et tout. Mais la situation dans laquelle je me suis retrouvée, si je n'avais pas vraiment réfléchi, si je ne m'étais pas vraiment posée et que je n'étais pas dite, qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux dans ma vie ? Est-ce que c'est cette vie-là que je veux vraiment ou peut-être que je souffre un moment, ça passera et tout ? Si vraiment je ne m'étais pas posée et que je me suis dit, je suis dans une situation vraiment merdique, je ne sais pas comment faire, comment je vais payer ça, comment je vais payer ça, ça fait que souléver en fait de l'émotion, de la peur de se retrouver dans une situation difficile, de la peur de souffrir, de la peur de ne pas s'en sortir, ça fait que surtout quand il s'agit des filles, le plus facile en fait c'est d'être entretenue, tu te retrouves à être entretenue à un ou deux ans pour pouvoir payer, t'envoyer, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, surtout si tu ne trouves pas de boulot, surtout si trouver le boulot c'est très difficile, ou bien le boulot que tu as, ça ne couvre pas totalement toutes tes dépenses, parce qu'il ne faut pas oublier que la vie aussi ici au Sénégal est quand même chère, et vous allez venir me dire, parce que je connais les gens qui ont cette facilité de mal parler aux gens-là, vous allez dire, rentre chez toi, rentrez chez vous, rentrez. Un pays, il y a toujours des nationalités différentes qui vivent dans X pays, parce que quand certains disent rentrez chez vous, vous oubliez qu'il y a les gens de votre nationalité dans nos pays aussi. Donc, c'est comme ça la vie, on va tous ailleurs pour essayer de trouver mieux, pour essayer de se dire que voilà, je vais prendre un nouveau départ, je vais essayer de nouvelles choses, je vais tester ça là-bas. En fait, c'est la vie en fait qui est comme ça. Donc, vous rentrez chez toi, ou le Sénégal c'est votre bonheur, le Sénégal c'est votre paradis, le Sénégal c'est votre je ne sais quoi, et donc la France aussi c'est le paradis, parce qu'il y a aussi des Sénégalais ici qui traversent la Méditerranée pour aller en France. Donc là-bas, on n'a qu'à les chasser, pourtant certains sont là-bas, ils vivent, ils travaillent, ils s'en sortent. Mais ce n'est pas pour autant, voilà, c'est comme ça la vie en fait. Donc voilà, c'était une parenthèse. En gros, j'ai appris à ne pas juger les gens. Quand je vois quelqu'un qui mène cette vie, je me dis, peut-être qu'elle n'a pas eu le choix, peut-être qu'il n'a pas eu le choix, peut-être qu'il fait ça malgré lui. Il est en train de faire ça, mais au fond, il n'aime pas ça. Au fond, quand il rentre chez lui, ou bien quand elle rentre chez elle, elle se met à tellement pleurer, parce qu'elle se dit, si je ne fais pas ça, je ne vais pas manger, je ne vais pas m'habiller, je ne vais pas faire ça. Et ce n'est pas facile en fait. Donc du coup, moi j'ai vraiment appris à me mettre à la place des gens, c'est-à-dire à ne pas juger quelqu'un par rapport à ce que je vois, ou bien par rapport à ce qu'on me dit automatiquement sur cette personne. Et voilà, je vais porter mon jugement là-dessus. J'ai vraiment appris à comprendre, à essayer de comprendre mieux les gens, pourquoi ils font certaines choses. Une autre chose que j'ai apprise en fait ici, c'est que m'arranger à avoir de quoi manger. J'ai dit, les gars, je suis restée ici au Sénégal, j'ai vécu ici au Sénégal, comment veut dire que, comment veut dire que je me retrouvais, j'ai fait, je me rappelle, j'ai fait trois jours, là je raconte ça, genre je raconte ça, mais c'est vrai, j'ai fait trois jours, je n'avais rien à manger. Genre, trois jours, je n'avais rien à manger, je ne fais que de l'eau et du lipton, genre j'ai du lipton, je mets du sucre et je bois. Je fais du lipton, je mets du sucre et je bois. Pendant trois jours d'affilée. Oui, quand je vous dis que l'homme a souffert ici au Sénégal, c'est vrai, quand je vous dis que l'homme a souffert et que l'homme n'a pas fait n'importe quoi ici, c'est vrai, l'homme a souffert, l'homme n'a pas souffert ici, l'homme, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai fait trois jours d'affilée sans manger, trois jours d'affilée sans rien mettre dans ma bouche, si ce n'est que de l'eau et du lipton, du lipton avec du sucre pendant trois jours. Non mais, en fait, imaginez un peu. Donc, vraiment, s'il y a quelque chose de me dédite, c'est que je ne veux plus me retrouver dans cette situation. D'où ce que je vous ai cité en premier, épargner, mieux gérer mon argent parce que c'était une souffrance en l'aide. Non. C'est pourquoi, en fait, je me mets à la place des gens. Parce que ce que j'ai vu ici, est que non. Pourtant, je ne suis pas dans une famille qui souffre bien. Ma famille ne ment pas du tout, mais je me suis surtout dans une situation où on a l'impression que cette fille-ci, la personne au monde, en fait. Et la dernière chose que j'ai apprise, en fait, il y en a tellement, mais je n'ai pas oublié d'aller trop trop, d'être longue, c'est que j'ai appris à être indulgente avec moi-même. Sachez que j'ai toujours été une personne vraiment autoritaire, imposante et très dure avec moi-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Genre, je me posais des limites sur énormément de choses. Je m'interdisais énormément de choses. Genre, ça, je ne peux pas le faire. Ça, je ne le ferai jamais. Ça a été très dur avec moi-même. Et là, vraiment, au Sénégal, j'ai appris à lâcher prise, à me dire que, voilà, respire, arrête d'être dure, mais en toi-même, arrête de te faire du mal, arrête de te sentir, de te dire que, voilà, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ou bien, je me disais tout le temps, je ne veux pas décevoir ma mère, je ne veux pas faire ça, donc je ne dois pas faire. En fait, je me posais tout le temps des limites. C'est-à-dire que ces limites-là, personne ne pouvait les franchir. Personne ne pouvait les franchir. Quand je dis personne, c'est personne en fait. Tu arrives, il y a une limite que tu ne peux pas franchir avec moi. Et je te le montrais, je le montrais automatiquement, genre, avec moi, là, c'est bon, tu ne peux pas aller loin. Je ne peux pas aller plus que ça. Et ça faisait que certains me disaient que, voilà, j'étais autoritaire. On disait même que j'étais comme un homme. On me dit, mais Jani, toi, tu es une femme, tu n'es pas un mec. Arrête de te comporter comme si tu étais un homme, tu te comportes trop. Comme les hommes, en fait, tu es autoritaire, tu es imposant, des trucs comme ça. Et à un moment, je me suis posée, j'ai dit, doucement, Jani, doucement, en fait. Il faudrait que tu puisses redescendre, en fait, que tu puisses être relâche, que tu puisses être indulgente avec ta grosse personne. On ne le vit qu'une seule fois. Arrête de te poser des limites aussi dures comme ça. Vie, ta vie. En fait, je m'interdisais des choses. Il y a des choses, je me disais, je ne peux pas faire. Mais pourtant, ce n'étaient pas des trucs méchants. Mais je me disais, non, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Et tout le monde. Le genre de fille qui était genre café, 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 café. Et un peu, je dis, non, Jani, détends-toi, en fait. Sois relâche. Détends-toi. Voilà, voilà, c'est la vie. Il faut être bien. Sois frit, quoi. Et j'ai vraiment appris à faire ça, à sortir de ma zone de confort, à me détendre, à être relax et tout. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris ici. Parce qu'au Congo, j'étais vraiment éduite. Carré, genre, si ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, en fait. Personne ne peut me dire, tu veux, non. Non, personne. J'étais vraiment vie carré, carré. Moi, j'étais carré avec tout le monde, hein. Mes amis, mon mec et tout. J'étais vraiment carré. On me disait, oui, c'est bien, mais ce n'est pas bien. Moi, je dis, non, je suis comme ça. Et j'ai appris à être indulgente. Parce qu'après, je me disais, hé, moi aussi, je m'interdis trop de choses. Voilà, les gars. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas être très, très grande non plus. Donc, voilà un peu ce que j'ai appris. Et j'espère que ça va peut-être aider ceux qui sont au Sénégal en ce moment ou ceux qui veulent arriver au Sénégal. Vraiment, c'est un conseil que je peux vous donner. C'est quoi ? Épargnez. Vraiment, c'est le seul conseil. Épargnez et apprenez déjà à chercher votre argent. Même si vous recevez de l'argent chaque mois, apprenez quand même à chercher votre propre argent et à les mettre de côté. Parce que là, la vie, on ne sait jamais rien. Ça nous tombe au moment aussi. Attends le moins. OK ? Voilà, les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À me donner votre avis dans les commentaires si vous avez déjà vécu des trucs similaires comme moi. Et vous, qu'est-ce que vous avez appris ? Si tu es un étranger à Dakar, qu'est-ce que tu as vraiment appris de très, très important ici au Sénégal ? Dis-le-moi dans les commentaires. Ça me fera super plaisir. Et entre-temps, vous pouvez venir ici sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Sinon, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez au plaisir et prenez soin de vous.